... Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième séance conduite par Fabrice Clautez. Juste pour vous signaler à nouveau notre partenariat avec le Café des Images, de manière concomitante avec cette soirée, donc il y aura la diffusion le 7 mars, pour ne pas faire d'erreur, je reprends le petit papier, le 7 mars, la diffusion du testament du docteur Mabuse à 20h45, donc au Café des Images, dans la suite de cette séance, les avant-gardes et le retour à l'ordre. Voilà. Bonne séance. Merci beaucoup Anne, donc merci de me convier encore une fois ici, dans cette école. Donc aujourd'hui, je vais traverser l'entre-deux-guerres avec vous, donc des années 20 jusqu'à la fin de la guerre, et notamment je vais croiser un certain nombre d'images qu'on voit peu ou qu'on a peu vues en tout cas dans les musées, puisque la plupart de ces images qui avaient été créées en fait par des artistes qui avaient répondu à des commandes ou à des demandes de la part des pouvoirs en place dans les années 30. L'ensemble de ces œuvres, en fait, n'a pas très rarement été montré à des publics. Et puis ce qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui, quand même, elles se redéploient dans les espaces muséaux en Europe pour justement les confronter avec les autres images aussi qui avaient été produites un peu avant et pendant cette période trouble. Ça permet de mieux comprendre lorsqu'on les confronte un peu les enjeux qui étaient inhérents à ces images et de comprendre aussi pourquoi les images étaient vraiment au centre d'enjeux très importants, d'enjeux historiques et politiques dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et donc aujourd'hui, plutôt que de faire un développement, disons, chronologique, je vais passer d'une image à une autre pour montrer que ce sont des enjeux, en fait, qui perdurent dans l'entre-deux-guerres et qui vont être très importants pour les événements historiques. Alors, je commence par une image que vous voyez un peu en transparence qui est en fait une capture d'un film tout à fait impressionnant et intéressant, comme le film d'ailleurs que vous pourrez voir qui sera proposé donc le 7 mars dans le cinéma ici, qui est une capture donc d'un film de Murnau qui date de 1926 et qui s'intitule Faust, où l'on voit la figure, justement, de ce côté, de ce diable, enfin, qui, dont l'ombre, en fait, va se répandre sur la ville et sur la totalité du corps social. Et c'est un peu, disons, l'introduction à cette aventure qu'on va parcourir ensemble de l'entre-deux-guerres. Alors, la semaine dernière, vous avez vu que, enfin la fois dernière, vous avez vu qu'on avait montré des images qui avaient été extrêmement radicales du point de vue de la forme et du point de vue du fond aussi, puisqu'il y avait eu des voies qui s'étaient ouvertes vers l'abstraction. Il y avait eu une volonté de déconstruire complètement le sujet, c'est-à-dire en fait de produire des images qui ne répondent pas à un cahier des charges qui leur étaient appliquées, c'est-à-dire en fait des images qui n'avaient pas pour ambition de raconter une histoire. Et donc toutes les trames narratives qui tombaient dans l'édification de ces images, en fait, de la modernité au début du XXe siècle et même déjà dès la fin du XIXe siècle, cette radicalité, elle a son temps aussi de gloire, il faut dire, elle a son temps puisque dès la fin des années 20, eh bien il va y avoir une sorte de remise en cause aussi de cette radicalité dans tous les pays où elle s'était développée pour ouvrir d'autres voies et c'est les voies qu'on va voir ensemble. Donc pour commencer, une image aussi qui est assez peu montrée mais qui est intéressante pour nous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, notamment une peinture à l'huile d'Oscar Martin Morbard qui s'intitule le Summer en 1937. Et on pourrait se poser la question de savoir finalement pourquoi on en est arrivé là en 1937, est-ce que finalement la production aussi artistique doit suivre un fil conducteur ou un fil temporel qui verrait sans cesse des nouveautés se produire et une radicalité, comment dire, augmentée, pourquoi finalement on écrirait cette histoire de cette façon. C'est ce qui s'est passé un peu dans les années 30 puisque très rapidement, la montée des fascismes en Europe va entraîner aussi le retour massif à des traditions picturales qui avaient cours surtout dans des époques plus anciennes. Et notamment ici dans cette peinture à l'huile, c'est une très bonne peinture à l'huile, on peut dire que l'artiste qui a réalisé cette peinture, on la voit bien, oui, cette peinture, eh bien c'est très bien manier le pinceau, n'est-ce pas, les modeler, les perspectives qu'on appelle atmosphériques, c'est-à-dire en fait les perspectives qui s'organisent autour de points de fuite. Bref, on a tout le savoir-faire d'un bon travail de peintre dans l'élaboration d'une image, une image qui est commandée, enfin qui entre en résidence en tout cas avec la nouvelle histoire qui est en train de s'écrire dans l'entre-deux-guerres en Europe. Vous voyez bien que c'est une image qui est vraiment très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir quand on parle du début du siècle, puisque que l'on regarde du côté par exemple, je ne sais pas moi, des impressionnistes, des post-impressionnistes, du cubisme, du futurisme italien ou du surréalisme, qui sont des sensibilités contemporaines de ces images-là, on voit bien qu'on est revenu en fait à une façon de peindre, à une façon de montrer les images et de raconter les histoires qui était une façon en fait que l'on voyait auparavant. On a presque l'impression de se trouver devant une école du 19ème siècle, du début du 19ème siècle, je ne sais pas, un Millet, un Jean-François Millet ou des peintres en fait qui avaient pour tradition de peindre la réalité rurale par exemple. Donc ici, c'est ce qu'on a. On a donc un retour au savoir-faire, au savoir bien peindre, le retour au glacis, à la belle peinture à l'huile, au format monumentaux. Et puis dans l'image elle-même, on a un retour au sujet, puisque c'est le semeur, c'est celui-là même qui va planter les graines de cet avenir qui est encore à construire, de ce nouvel homme qui doit être érigé. Et on a une image qui n'est pas isolée du tout, c'est une image qui au contraire est absolument commune dans la nouvelle façon de peindre, dans les écoles d'art et surtout par les peintres officiels des différents régimes. Donc c'est intéressant parce que non seulement on revient à cette tradition picturale qui avait été délaissée par les avant-gardes, non pas que ce soit mal, simplement j'essaie d'expliquer quels sont les enjeux de ces images et pourquoi surtout quel est l'enjeu de revenir au sujet de façon très nette et très massive. Donc ici c'est le cas, donc ce semeur, n'est-ce pas, et bien va ensemencer la terre, ce retour à la terre comme un retour aux origines, ce retour au sol est une des valeurs qui va se développer de façon très importante dans les pays totalitaires. Alors bien sûr en même temps ce qui est intéressant c'est que ce sont des images qui vont flatter de façon très forte aussi le goût du public parce qu'on fait un retour à une histoire du goût, à une tradition, à un savoir-faire. On retourne en fait à une élaboration des images qui formait consensus si vous voulez. La belle peinture, ce devait être une peinture figurative et une peinture qui dise des choses, qui exprime des choses selon des trames narratives extrêmement codifiées. Donc en effet il y a une double chose qui se passe, c'est que d'un côté toutes les voies qui s'étaient présentées à la fin du 19e et au début du 20e, donc qu'on a appelées les avant-gardes historiques, se voient en quelque sorte désavouées par le goût du public qui trouvent dans ces images-là finalement un réconfort puisque ces images obéissent à un contenu bien particulier. Et puis on arrive à les lire tout simplement, on arrive à les comprendre, on arrive à les sans trop se fatiguer, et on arrive à même les expliquer, enfin à voir en tout cas de quoi il s'agit. Et l'enjeu était bien sûr précisément sur le contenu de ces images. Alors je vous ai fait un petit graphique et je vais revenir dessus, c'est juste pour avoir des idées que je vais développer petit à petit. Donc non seulement cette question de la crise du sujet qui déjà s'était beaucoup développée à partir de la seconde partie du 19e siècle, puisque vous savez que la peinture va s'autonomiser, et donc les peintures vont rejeter progressivement la question du sujet, donc la question de la trame narrative, la question de l'iconographie, la question du contenu des images qui était édictée par une iconographie, ce qu'on appelle une iconographie qui était extérieure à l'image. Exemple, si on voyait dans une image par exemple un homme cloué sur une croix, et bien on pouvait aller regarder dans un corpus, dans un ensemble de livres, et avec un peu de patience retrouver qu'il s'agissait, lorsqu'on rencontrait un homme cloué sur une croix, d'une histoire déjà codifiée, déjà écrite, qui était celle de la crucifixion du Christ. Donc les images étaient indexées à des contenus que l'on pouvait retrouver, bien sûr, dans les littératures, dans les textes, etc., et qui formaient en fait le substrat de ces images-là. Et la crise du sujet après 1860, donc pour la seconde partie du XIXe siècle, va entraîner effectivement les images sur d'autres voies, et qui sont donc des voies sans sujet, avec d'autres types de trames. On aura des trames onériques, des trames expressives, d'autres choses, mais on n'aura plus véritablement de sujets. Ce qui se passe dans les années 30, c'est qu'il y a un retour massif au sujet, donc au confort de ce sujet, qui permet de lire les images selon effectivement une tradition que l'on a enseignée et que l'on a expliquée. Donc on a d'un côté les modernités, ce qu'on appelait les modernités, donc les avant-gardes, et puis de l'autre côté l'émergence de ce qu'on appellera par la suite des réalismes. Mais encore une fois, c'est un mot valide, c'est un mot très ambigu, parce que dans les réalismes, il va y avoir en fait tout un tas de choses qui ne sont pas spécifiquement non plus des œuvres pro-régime ou pro-idéologie. Donc on a des réalismes et on va essayer de les décortiquer ensemble. En tout cas, dans la modernité, il y avait eu un travail sur les structures, on l'a vu peut-être à travers le cubisme ensemble. Il y avait un travail sur des trames qui sont tout autres que les trames narratives, comme par exemple des trames onériques, je donne un exemple. Vous aviez l'affirmation par exemple d'un non mimétisme, c'est-à-dire que la peinture ne voulait pas mimer spécifiquement la réalité. Et on l'a vu par exemple à travers Malevich, la dernière fois il me semble, avec le carré noir sur fond blanc, etc. Ça ne mime pas une réalité simplement, cela cherchait à exprimer des contenus complexes sans passer par un mime de la réalité. Donc on a une peinture, souvent dans la modernité, qui n'est plus une peinture référentielle, qui ferait référence à cette iconographie dont je parlais, à ce savoir livresque, à ce savoir extérieur à l'image. Mais on aura des contenus non référentiels, des contenus autres. Il y a aussi l'avènement de l'arbitraire de la couleur, à travers l'impressionnisme, le post-impressionnisme, les fauves, etc. On a l'utilisation des couleurs arbitraires. Et puis l'éclatement des formats, des matériaux, puisque les formats sont aussi des données qui sont culturelles. Par exemple, la tradition de la peinture occidentale a eu une proximité avec des formats particuliers. Donc on avait des formats marines, des formats portraits, des formats paysages, qui impliquaient que les images entrent dans des régimes particuliers. Avec la modernité, on a l'éclatement complet de ces formats, qui brouillent aussi la lisibilité des images, d'une certaine manière. Regardez Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, on en a parlé peut-être la dernière fois, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble. Eh bien, c'est un format carré. Donc un format carré n'est pas un format paysage ni portrait. Vous voyez, cet éclatement du format, en fait, disait énormément de choses, parce qu'on n'était plus dans le portrait de quelque chose. Et donc on comprenait par là même que les femmes représentées dans Les Demoiselles d'Avignon étaient un prétexte au profit de tout autre chose que simplement des femmes qui étaient déformées sur la surface de la toile. Alors, le décloisonnement des arts aussi, on l'a vu à travers le Bauhaus. Bref, toute une volonté d'internationalisation et de renouvellement des techniques. Donc on avait un maximum de polysémie dans les images, alors que quand il va y avoir un retour au sujet, eh bien, les images vont être choisies pour leur lisibilité et parce qu'elles sont conformes à soit un discours qui a été établi, soit une tradition, soit une histoire particulière. Ça peut être une histoire mythologique, une histoire religieuse, une histoire politique, une histoire quelconque, mais enfin qui est déjà écrite et ancrée, qui est extérieure à l'image. Le retour de ces réalismes s'accorde aussi avec les spécificités nationales, puisque vous allez le voir dans les images qu'on rencontre, on va avoir un art qui... Donc des productions qui vont se recentrer sur des spécificités nationales. Donc on va reparler d'art français, d'art belge, d'art italien, d'art allemand, d'art suisse, d'art néerlandais, que sais-je encore, d'art breton peut-être. Bref, on revient à des spécificités de type régionales, alors que les avant-gardes avaient complètement... Parce que la première guerre les avait engendrées, tout simplement, avaient réfuté la pertinence des frontières. On a, bien sûr, une référence au passé, on a un retour du récit national, très net dans les différents pays concernés, la figure de la monumentalité, du chef, qui revient très souvent, le retour à la technique, bien sûr, technique de la peinture à l'huile, très importante, voilà, et la séparation des médiums. Et donc on arrive à une, comment dire, je mettais minimum de polysémie en vert sur le côté, mais en fait, je voulais dire par là, on a un recentrage, en fait, du sens de l'image, au profit d'une lecture qui évite, justement, qu'on puisse lire les images de différentes manières. Et alors, ça donne quoi, tout ça ? Ça donne qu'on retourne à des très belles peintures, il faut dire, du point de vue de la technique. On retourne, en fait, à des formes, des formes éculées que l'on avait l'habitude de voir dans la tradition picturale occidentale. Si, bien sûr, je n'avais pas indiqué ni l'auteur, ni le titre, ni l'année, et que j'avais posé la question de savoir à quelle époque appartient cette image, très probablement, vous auriez dit, à juste titre, que c'était une image que l'on pouvait trouver au début du XIXe siècle, par exemple. En effet, c'est une image qui fait un retour au sujet, comme je vous l'ai dit, cette valeur qui voudrait que ce retour à la Terre soit comme un retour aux origines, est vraiment un discours qui traverse complètement cette transformation du goût dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et ici, donc, Julius Paul Jungans, qui est un artiste tout à fait inconnu. Pourquoi est-il inconnu ? Parce que ce sont des œuvres aussi qui sont demeurées dans les placards, dans les réserves, disons, des musées jusqu'à présent, et parce que l'histoire aussi s'est écrite avec les gagnants, tout simplement. Donc, en effet, ces images commencent seulement à être déployées dans les musées aujourd'hui, beaucoup dans les musées allemands, pour les confronter justement aux autres images, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, il n'y a pas seulement dans la peinture qu'on retrouve cette transformation de l'histoire du goût et cette volonté aussi d'ancrer les images à toute une idéologie qui est en train de se monter. On le retrouve aussi dans la presse généraliste, et ici, une illustration de Garvens, qui s'intitule « Le sculpteur de l'Allemagne » dans la revue Jugend, en 1933, où l'on voit une chose très intéressante. On voit donc deux artistes, on pourrait dire, puisque Hitler, vous savez, avait d'abord eu une formation de Beaux-Arts, dans la mesure où lui-même s'était exprimé à travers des aquarelles et tout un tas de modes de dessin, de peinture. Enfin, bref, là, on voit ces deux personnalités, donc à la fois Hitler et puis une sorte de caricature du Juif, telle qu'on les faisait pratiquer à l'époque, et je trouve qu'elle est tout à fait intéressante pour ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit une sculpture qui est présentée au Führer, sculpture qui montre justement cette plurialité des possibles, puisqu'on voit une sorte d'amas de petits personnages, de figures anthropomorphes qui semblent d'ailleurs se débattre ou entrer en conflit, ce qui est même l'emblème de la polysémie, et puis, bien sûr, ce Führer qui, d'un coup de poing, en fait, détruit le modelage pour le reconstituer selon sa propre vision, justement, du monde, c'est-à-dire, en fait, la création d'un seul et unique, donc la création du un au détriment du pluriel et du plusieurs, et la création, donc, d'une figure masculine, unique, à partir de la terre qui avait permis la sculpture du multiple. Donc, la renaissance, en fait, du un, de ce nouvel homme, de cette nouvelle idéologie qui se met en place dès les années 30, c'est-à-dire, en fait, une sorte de dénonciation de la pluralité des possibles au profit d'une vision univoque, en fait, de l'art et surtout de dresser la poésie artistique selon une vision unique et centrale, celle du Führer. Et je trouve que dès 33, on voit bien dans cette sorte de bande dessinée les enjeux de cette image. Alors, et je reviendrai un peu sur cette exposition, toute cette aventure va amener une exposition absolument retentissante, très importante en 1937 en Allemagne, une exposition itinérante que vous connaissez tous, sans doute, puisqu'elle s'intitule « Entartete Kunst» était, en fait, une exposition sur l'art dégénéré, c'est-à-dire qu'en fait, on va sortir des musées près d'un millier d'œuvres, 730 œuvres, non, enfin, il y en a 20 000 qui sont sorties, mais on va exposer à peu près 730 ou 740 œuvres dans l'espace exposition de cette, intitulée exposition sur l'art dégénéré, et on va instrumentaliser le discours pour montrer combien, finalement, toutes les avant-gardes qui avaient essayé de s'exprimer dans des voies différentes sont, en fait, le socle d'une même volonté de détruire la tradition et de détruire l'histoire du goût et donc, par conséquent, de détruire l'Allemagne. Alors, bien sûr, là, je fais un focus sur l'Allemagne, mais je vais voir d'autres pays que l'Allemagne, puisque le retour à l'ordre s'exécute un peu dans tous les pays concernés. Et vous avez une photographie de l'exposition sur l'art dégénéré, ici, une photographie de l'époque, où l'on voit, donc, une redistribution des œuvres. Alors, on peut voir même un Kandinsky, là-haut, on peut voir, donc, tout un travail sur Dada, donc, une exposition avec des œuvres tout à fait, aujourd'hui, tout à fait magnifiques, bien sûr, mais qui est instrumentalisée par les cartels, le discours, et qui montre combien, en fait, les avant-gardes ont une proximité, pour ne pas dire une promiscuité, avec toute la dégénérescence, en fait, de l'Europe de l'entre-deux-guerres, telle que les gens pouvaient se l'imaginer, en tout cas. Donc, par exemple, sur les cartels, il y avait marqué, je ne sais pas, vous, vous avez payé sur vos impôts, telle œuvre, l'État a acheté telle œuvre pour telle somme, et sur vos impôts, ça correspond à tel prix. Donc, on a, il y a tout un discours, en fait, d'instrumentalisation du public à l'égard de ces œuvres, bien sûr, qui étaient moins bien comprises qu'une œuvre qui avait un sujet, parce que, tout simplement, c'était des œuvres qui fonctionnaient selon d'autres trames. Alors, l'exposition a un énorme succès, il y a à peu près 2 millions de visiteurs, donc, c'est vous dire que c'est une exposition qui est extrêmement visible, et puis, encore une fois, les œuvres vont, beaucoup de ces œuvres, vous le savez, vont être spoliées, parce qu'elles ne sortent pas simplement des musées nationaux, elles sont aussi prises dans les collections particulières, et puis, beaucoup d'entre elles feront l'objet d'une vente, enfin, de vente publique, et celles qui seront achetées seront sauvées, on pourra dire, et puis, beaucoup d'entre elles vont disparaître, et il y a d'ailleurs des œuvres entières d'artistes qui n'ont pas survécu à ces autos d'affaires, et dont on a très peu de choses aujourd'hui, malheureusement, alors que le peu qui nous sont parvenus, qui nous soit parvenus, nous montre que, souvent, certains artistes étaient d'une grande force. Alors, voici les discours qui sont menés, et notamment par un historien de l'art, donc, Schulz Nambour, dans les années 1920, donc ça commence déjà très tôt, cette mise au doigt, en fait, mise à l'index de la modernité, et notamment, là, ce sont des projections, en fait, des pages d'un ouvrage qui s'appelle « Arrêt et race », qui est publié en 1928, où l'on voit quelque chose de tout à fait extraordinaire, ce sont des rapprochements formels, ce qu'on appelle le formalisme, en fait, en histoire de l'art, des rapprochements formels entre des choses pour essayer d'infléchir le contenu des images vers ce qu'on veut bien qu'elles soient. Et donc, ici, notamment, vous avez donc des tableaux, donc, un peu cubistes, et puis plutôt expressionnistes, allemands, ici, et puis à côté, sur l'autre double page, on a des photographies de corps humains ou de personnes, en fait, qui sont déformées, en fait, par la maladie, et le fait de rapprocher ces deux images permettaient, grâce à ce formalisme, de faire des rapprochements formels en montrant combien il y avait de proximité entre des images et ce qui montrait bien que s'il y avait une sorte de dégénérescence des corps à travers la maladie, les artistes, en fait, des avant-gardes, eux-mêmes, montraient ou exprimaient une histoire et une image que, en tout cas, ces pays ne voulaient plus parce que ça montrait, justement, cette dégénérescence au détriment de la nation et de l'histoire plurimillénaire, n'est-ce pas, de ces nations ? Voilà. Donc, ce troisième Reich qui se voulait millénaire ou plus que millénaire était absolument contre ce type de forme-là parce qu'en faisant des rapprochements formels, on voyait bien qu'il n'était exprimé dans ces images que, finalement, une dégénérescence. Et on comprend pourquoi la grande exposition sur l'art dégénéré a été si... comment dire... a eu tant de succès auprès du grand public parce qu'elle jouait de façon simpliste deux rapprochements formels qui donnaient du sens à des images, mais un sens qui n'était pas le sens des images elles-mêmes. Alors, il y en a des dizaines de regarder, par exemple, la façon dont on montre Modigliani à côté de... de photographie, plutôt de ce côté de photographie de gens qui ont été affectés par des maladies. De la même manière, en fait, dans la partie inférieure aussi, on a ce type de rapprochement formel. Donc, c'était une manière aussi de dire que, en quelque sorte, s'il y avait un dysfonctionnement physiologique, on le retrouvait, en fait, dans l'expression plastique chez ces artistes. Et donc, par conséquent, il s'agissait presque d'un complot de la part de ces artistes. Complot contre quoi ? Contre cette tradition picturale qui était celle des différents pays concernés. Voilà, bon, là, Picasso, bien sûr, en lien avec ces images-là. Donc, c'est des images qui sont très fortes. Il faut imaginer que ça rencontre un très vif succès. Il y a eu quand même à l'époque des artistes qui se sont mobilisés contre cette façon de voir l'art, tout simplement. Inutile de vous dire aussi que ces artistes ont été mis à l'index quand il y a eu la prise du pouvoir par, justement, Hitler en Allemagne après 1933. Et par la suite, il faudrait bien imaginer, et je vais essayer d'expliquer ça, c'est que, chez les artistes, il y a eu des logiques de survie aussi qui ont fait qu'il y a eu, pour certains d'entre eux, pas pour tous, mais des zones d'ambiguïté quant à la relation au pouvoir qui se mettait en place. Et la polysémie des images aussi fait que certaines images peuvent être comprises dans un sens ou dans un autre. Et on va le voir notamment avec certains réalismes où on a du mal à trancher sur ce que l'image peut bien exprimer et de quel côté, finalement, elle pouvait se trouver. Et c'est ces images qui sont tout à fait intéressantes. Alors, il y a des images qui sont, on va le voir, qui sont vraiment l'application des discours idéologiques presque de façon scolaire. et puis, au contraire, il y a des images beaucoup plus complexes qui sont intéressantes parce que, bon, on a du mal à voir où les gens se situaient et parfois, eux-mêmes, quand on travaille sur les archives, on s'aperçoit que ces artistes, à un moment donné, ils ont essayé aussi de jouer du compromis avec les pouvoirs, etc., pour continuer tout simplement à exercer, pour continuer à vivre, pour continuer à exister aussi. Bon, tout ça, c'est très, très compliqué. Alors, la peinture, je reviens à cette grande peinture, la monumentalité des formats, donc, retour à la monumentalité du format plutôt qu'à l'intimité du format. Et ici, on a vraiment un dévoiement de la peinture vers le discours politique en 1937, donc, au commencement, était le verbe, on commence par le verbe, d'un artiste très intéressant, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde ça, on arrive à saisir peut-être un peu mieux parce qu'il faut bien imaginer qu'en 2017, on a un regard, j'allais dire, qui est avantageux par rapport aux gens de l'époque, c'est qu'on sait quelle histoire s'est déroulée, n'est-ce pas ? Mais à l'époque, en 1937, c'était beaucoup plus difficile d'avoir du discernement et de décrypter quels étaient les enjeux de ces images-là. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus nettement, tout simplement, parce que le temps est passé. Donc, en 1937, cet artiste, Hermann Noyer, produit une œuvre picturale, donc une grande peinture. La peinture est une peinture qui produit un sujet, c'est-à-dire, en fait, un sujet, donc une trame narrative, un discours. De quel discours, ici, à quel discours on a affaire ? Tout simplement, un discours du personnage central, celui qui est debout, c'est-à-dire le fureur qui fait son discours. D'ailleurs, le titre est tout à fait explicite, au commencement était le verbe, donc on retourne aussi au titre explicite. Au commencement était le verbe, il arrangle la foule, enfin, il est en train de déclamer son discours, n'est-ce pas ? Et on voit toute l'assemblée des personnalités autour de lui, en train de l'écouter, donc d'écouter le chef politique sur son estrade et d'écouter cette vérité-là, ces valeurs qui lui sont déclamées. et on voit bien que les artistes, les arts en général et la peinture en particulier, la sculpture aussi, on verra comment la sculpture est aussi mise au pas, en quelque sorte, eh bien, la sculpture, la peinture, mais aussi, il va y avoir une instrumentalisation de la musique, du théâtre, de la danse, bref, de l'architecture également. tous les champs artistiques vont être, en fait, régulés de façon à servir des discours et à servir, enfin, oui, servir la gloire, en fait, des nouveaux pouvoirs qui se mettent en place et donc se constitue l'émergence d'un nouveau monde et donc d'un nouvel homme, n'est-ce pas ? D'un homme providentiel qui vient, donc, dire sa vérité, en quelque sorte et on a, donc, la production de ces images qui est extrêmement net. Alors, bien sûr, il y a un savoir-faire puisque c'est de la très belle peinture en quelque sorte. Le savoir-faire est revenu, la technique est revenue, les formats sont revenus, la hiérarchie des images, la trame narrative, etc., tous les éléments qui faisaient la tradition picturale européenne sont revenus de façon très nette avec, justement, un contenu, un contenu qui est explicite et qui n'est pas polysémique. Donc, on a presque, on aurait presque l'impression qu'il s'agit d'une photographie peinte en définitive, comme si la photographie était elle-même le moyen de prendre la vérité, n'est-ce pas, avec l'objectif. Donc, on a un peu cette idée-là. Alors, il y en a qui sont aussi extrêmement scolaires. Ici, c'est une peinture de Adolf Reich, donc, la maison et la ferme, pareil, c'est un artiste qui est très peu connu, qui vient d'être présenté dans les salles du musée de Munich. Et, que voit-on dans cette image ? Bon, une image, c'est un format portrait, une image tout à fait intéressante. Je l'ai prise dans le musée, donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas très bien cadrée. Tout simplement, c'est un couple de paysans. Ils sont attablés, vous voyez, puis le papy est en train de signer, en fait, l'acte de vente, la maison et la ferme. D'ailleurs, le titre le renseigne bien, je ne fais que lire, finalement, le contenu de cette image, le sujet. Donc, les paysans, la paysanne et le paysan sont en train de signer la vente de la maison et de la ferme chez le notaire. On voit bien les personnages qui font des messes basses. D'ailleurs, curieusement, le personnage, là-haut, avec son chapeau, fait une messes basses au notaire pour conseiller, effectivement, la vente de cette ferme. Et puis, on voit dans la salle elle-même le calendrier l'année 1934 qui est le début, justement, des lois qui seront promulguées, donc des lois qui permettent de revenir sur les questions de nationalité, la question du sol et la question du sang. Et ce sont des lois qui vont complètement permettre la ségrégation, justement, des Juifs dans l'Autriche de ces années-là puisque, bien évidemment, il y a l'idée que si la vente et si la spoliation de ces paysans a été faite, elle a été faite, bien évidemment, par le notable qui se trouve être un Juif pour spolier le bon paysan autrichien qui avait sa ferme et ses biens et sa maison. Donc, ce type d'image extrêmement lisible, extrêmement claire d'un point de vue du sujet, eh bien, va trouver son public, tout simplement, et puis, va vraiment être la raison d'être, en quelque sorte, de la peinture qui s'inscrit dans ce retour à l'ordre, une peinture au service des idéologies qui dominent et qui s'affirment lors de la montée des fascismes en Europe. Alors, il y avait une, je fais une petite parenthèse parce que tout ça, bien sûr, avait été saisi par, notamment, une personnalité intéressante qui s'appelle André Breton dont on parlera dans la séance prochaine sur le surréalisme puisque André Breton est parti en 1937, en 1938, pardon, au Mexique faire un certain nombre de conférences et notamment au Mexique, André Breton, donc le fondateur du surréalisme, rencontre Léon Trotsky. Il est hébergé chez Frida Kahlo et Diego Rivera et c'est dans cette rencontre avec Léon Trotsky qui avait trouvé refuge lors de son exil donc au Mexique que André Breton et Trotsky rédigent un manifeste tout à fait intéressant, le manifeste de la FIARI, le manifeste en fait pour un art indépendant, pour un art révolutionnaire indépendant, c'est-à-dire un manifeste qui prône justement une liberté totale de la création qui était la leur contemporaine, donc de la création artistique de toute idéologie politique. Donc ce manifeste dont l'original se trouve d'ailleurs à Paris, conservé dans les collections patrimoniales, n'est pas signé par Trotsky pour des raisons diplomatiques, il est signé par Diego Rivera et André Breton, mais simplement on voit bien que chez les artistes il y a la volonté aussi de se positionner par rapport à tout ça parce qu'ils avaient compris pour certains d'entre eux que derrière l'avènement de ce type d'image il y avait aussi des violences symboliques qui allaient se perpétrer et puis surtout un nouvel ordre du monde qu'ils ne souhaitaient pas spécialement. Et donc ce manifeste pour un art révolutionnaire indépendant qui est publié à la fin des années 30 mais aussi en Égypte, j'y pense maintenant avec un groupe qui s'appelle Harry Liberty, il y a eu une très belle exposition au centre Pompidou il y a quelques mois, c'est un groupe en Égypte qui était proche du surréalisme où on a des manifestes qui sont vraiment une bouffée d'oxygène par rapport à toute cette atmosphère et c'est en menaçant en fait qu'il couvrait l'Europe des années 30 où on a vraiment une prise de position sur une volonté de faire en sorte que les artistes et la création soient déliés complètement de ces idéologies parce que tout simplement sinon la poésie est complètement soumise et a un rapport de vassalité avec des idéologies politiques ce qu'elle n'a pas pour vocation d'être normalement la poésie et la peinture également. Donc il y a quand même des prises de position très nettes très fortes qui sont faites qui sont écrites mais bon l'histoire bien sûr le bulldozer des idéologies fascistes en Europe va bien sûr faire en sorte va refermer les taux et beaucoup d'artistes vont non seulement émigrer dans d'autres pays européens et notamment la France en dernier recours avant de partir en exil aux Etats-Unis donc par la filière marseillaise. Mais enfin déjà jusqu'en 40 on a la pas en Allemagne puisque dès 33 déjà il y a une violence qui est faite à l'égard de ces formes mais sinon dans l'Europe occidentale on a encore les deux formes qui coexistent de façon conflictuelle mais qui coexistent et puis en 40 bon bah le rideau se ferme. Alors autre oeuvre intéressante je vous en montre quelques-unes pourquoi ? parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir en 38 donc la récolte de Fluegel où l'on voit alors que l'Europe va être mise à sang et à feu n'est-ce pas et qu'en 38 déjà les événements politiques et historiques se déchaînent très nettement en Europe et bien il y a cette production cette peinture nationale en quelque sorte cette peinture officielle qui est commandée et qui est produite par les artistes et les artistes parfois avec une grande sincérité produisent des images d'une réalité qui n'est pas celle bien évidemment de l'Allemagne de la fin des années 30 mais simplement où l'on voit et bien ce paysage d'abord idyllique presque un paysage archétypal n'est-ce pas où chaque arbre est à sa bonne place et dans la bonne couleur et puis dans ce long fleuve tranquille et bien on voit les paysans récolter bien sûr faire des récoltes tout à fait avantageuses et s'adonner au travail et à ce retour à la terre et il y a vraiment cette glorification du sol glorification du paysage aussi dans ce type de formulation et peut-être une autre oeuvre que j'aime beaucoup aussi c'est la famille de fermiers de Kalemberger donc de Viesol où l'on voit typiquement donc dans cette composition et bien le père qui regarde la mère peut-être enfin du coup la figure tutélaire qui la regarde intensément et puis les autres personnages féminins d'ailleurs qui ne participent pas à l'action puisqu'elles ne font pas l'histoire n'est-ce pas les femmes dans l'histoire de cette peinture-là en tout cas et puis au centre de l'image et bien il y a ce petit enfant là qui regarde qui est le seul à regarder peut-être le spectateur avec ce cheval qui est que l'on retrouve d'ailleurs sur toutes les places qui est le cheval équestre de la figure du pouvoir et puis ça termine toujours par une poupée alors c'est intéressant ce type de détail la poupée parce que aussi dans les années 30 dans l'entre-deux-guerres quand je dis les années 30 en fait c'est l'entre-deux-guerres pour une façon de parler générale on a une sorte de déshumanisation de la représentation c'est-à-dire que le mannequin la poupée les êtres déshumanisés inanimés vont traverser complètement toute la représentation dans l'entre-deux-guerres et ça c'est tout à fait manifeste on le voit partout et c'est intéressant aussi de voir combien ce corps démembré cette poupée ce mannequin finalement devient le pendant à ce héros glorifié par les nouvelles traditions picturales et donc on retrouve ces éléments ces poupées ces mannequins vous verrez aussi je ne sais pas si vous vous souvenez Metropolis on a cette espèce de robot enfin de forme anthropomorphique mais robotisée n'est-ce pas qui est dans ce film des années pareil de l'entre-deux-guerres en Allemagne le cinéma pour ça le film de Fritz Lang va être tout à fait intéressant parce qu'on voit que tous les enjeux sont déjà perçus en filigrane dans ces oeuvres-là et on a presque l'impression que ces artistes avaient été comme des sismographes et avaient senti un peu le malaise dans la culture le malaise dans la civilisation qui était en train de s'exprimer dans cette dans cette Allemagne de l'entre-deux-guerres malaise dans la culture et malaise dans la civilisation je reprends en fait les titres d'un ouvrage très célèbre de Freud qui parle justement de cette contamination du corps social par des idéologies binaires simplistes le bien le mal etc et Wendel donc la revue d'art où l'on voit donc ce jeune apprenti dessinateur qui soumet donc au regard de ses pères donc au regard de sa famille au regard des aïeux n'est-ce pas et bien qui ont un jugement qui peuvent avoir un jugement de goût sur cette production donc comme s'il y avait une transmission n'est-ce pas et ça montre bien qu'on est complètement en décalage avec toutes les les formes de rupture qui avaient été menées par justement les avant-gardes du début du siècle alors ce n'est pas seulement dans l'Allemagne des années 30 je vais montrer d'autres types d'images pour vous montrer que tout cela se distribue de façon assez uniforme dans tous les pays d'Europe y compris en France on n'y échappe pas et ici donc c'est une oeuvre de 47 mais j'aurais pu en choisir de l'entre-deux-guerres donc en Russie enfin Alexandre Deneïka qui montre ces femmes en train de travailler donc le sol n'est-ce pas donc on a une relation très intéressante au sujet puisque les personnages sont liés en fait à l'effort de production industrielle et donc par conséquent ce sujet-là on le voit bien c'est l'ensemble des citoyens et on voit même d'autres personnages là-haut qui poussent des chariots on a l'effort en fait national donc cette espèce de plan si vous voulez quinquennal qui voulait que tout citoyen puisse œuvrer pour la production de ce nouvel ordre de ce nouvel état de ce nouveau monde et bien est mise en image grâce à la peinture la peinture se doit de répondre complètement à ce cahier des charges-là donc c'est cette nouvelle iconographie aussi qui est intéressante c'est une nouvelle iconographie donc un nouveau support narratif qui va permettre d'accompagner ces images ici donc la visite de Staline au barrage de Rion en Georgie en 37 on voit bien donc Staline en 37 qui est drapé qui est habillé de blanc n'est-ce pas comme d'ailleurs le grand barrage qu'il a sans doute commandé et commandité et il a donc la même couleur que le barrage qu'il a fait construire il est le maître d'oeuvre en fait de cette nouvelle union soviétique qui se construit il est lui-même celui qui raconte l'histoire qui est attendue donc cette image en fait elle est lisible de façon nette alors que vous vous souvenez je ne sais plus si j'avais montré une image de Lissitzky où à partir de formes abstraites en fait les artistes essayaient d'exprimer au plus près une réalité complexe une pensée complexe à partir de formes abstraites et bien c'était une utopie en quelque sorte parce que ces images là vont être beaucoup plus simples à comprendre puisque tout simplement on reconnaît on revient donc à la figuration on reconnaît complètement la figure de Staline par le le truchement de la couleur c'est à dire le fait qu'il soit habillé en blanc que le barrage soit en blanc etc on comprend bien qu'il en est l'architecte en fait de cette nouvelle de ce nouveau pays qui est en train de se faire bien sûr dans la joie et la bonne humeur parce que si on étudiait la photographie de ces années là vous verriez aussi combien la photographie montre des gens heureux dans les usines dans les champs sur les tracteurs etc dans les canaux qu'on construit à travers la Russie de l'époque et bien on voit que aussi la production photographique montre que tout ce nouveau monde qui est en train de se construire est fait dans la joie et la bonne humeur parce que les photographies sont choisies et elles-mêmes elles doivent uniquement exprimer et raconter une histoire sous l'angle qui a été prévue au départ alors autre image de 1941 qui me semble intéressante et après je vais revenir à la modernité autre image de 1941 c'est celle de Vaché une image qui vient du centre de propagande de la révolution nationale à Avignon où l'on voit donc une confrontation qui est intéressante sous le plan des formes on voit donc la maison de France deux maisons de France en fait une maison de France et compagnie donc comme si cette maison de France elle-même avait été enfin été hybride de plusieurs choses et vous voyez que cette maison de France elle est bâtie sur des fondations qui sont plus proches du gravat que d'une fondation solide et ces fondations de type gravat reprennent en fait et bien tout ce qu'on reprochait à l'époque enfin tout ce qui avait fait le terreau de ces nationalismes la paresse la démagogie l'internationalisme que l'on retrouvait d'ailleurs dans les avant-gardes et puis l'antimilitarisme le pacifisme le parlement l'avarice la franc-maçonnerie les pots de vin enfin bon bref tout les le système etc tous les mots en fait qui étaient qui avaient subi une transformation qui avait été récupérée par les les idéologies coercitives et puis de l'autre côté au contraire on a le travail la famille la patrie donc ce retour à des valeurs à ces valeurs nationales discipline ordre épargne courage légion paysannerie artisanat école et puis cette maison France avec le drapeau national les couleurs nationales et puis avec les grandes vitres ouvertes n'est-ce pas alors que de l'autre côté on voit que la vigne est toute ratatinée elle en est morte et puis le drapeau est un drapeau rouge n'est-ce pas etc avec l'étoile bref on a vraiment d'une façon presque simpliste une confrontation des deux maisons France par une affiche de propagande donc on retrouve une affiche avec un sujet quelque chose de lisible quelque chose de simple quelque chose de binaire où d'un côté on a le négatif et de l'autre on a le positif donc pour revenir au réalisme pour expliquer bien les réalismes ce qu'on appelle socialistes c'est un mot peut-être qui est un peu galvaudé aujourd'hui mais enfin on a parlé de réalisme socialiste tout simplement parce que ce sont des réalismes qui se sont déployés à la fois dans l'Allemagne qui était dirigée par le parti de Hitler et puis en Union soviétique ou dans d'autres parties du globe on a parlé on a fait un grand sac on a appelé ça les réalismes socialistes mais enfin juste pour vous dire que toutes les voies qui étaient liées à l'abstraction vont bien sûr être complètement désavouées les dada les post-dada le surréalisme enfin tout ce type d'avant-garde vont s'éloigner complètement des réalismes et puis au contraire on a d'autres formes qui sont beaucoup plus ambiguës on a parlé de nouvelles objectivités et de réalisme magique je vais les voir avec vous alors ça dépend des artistes ça dépend des images ça dépend des choses on a des choses qui sont beaucoup plus ambiguës dont on a parfois du mal à les interpréter aujourd'hui tout simplement aussi parce qu'en regardant les archives on s'aperçoit que parfois les artistes ont été eux-mêmes ambiguës aussi donc c'est compliqué c'est plus complexe en fait que d'une lecture c'est ce qui en fait aussi l'intérêt c'est que il y a une complexité de la situation qui fait qu'on n'a pas fini d'en parler et je reviens à la fin de la première guerre mondiale au début des années 20 et notamment avec des oeuvres vous allez le voir des oeuvres qui vont interroger le contrat social vont interroger en fait la société donc on pourrait penser qu'elles sont comment dirais-je inféodées à un discours alors qu'en fait c'est plus complexe que ça ici donc on a une oeuvre qui s'intitule Allemagne Comte d'hiver en français de grosse où l'on voit un personnage moustachu là vous voyez attablé avec avec donc un cigare sur la table une bonne bouteille de bière etc le journal donc c'est la figure en fait de celui qui peut se permettre en tout cas d'aller au restaurant et donc en quelque sorte le petit bourgeois et puis tout autour on a une perspective qui est complètement bancale une perspective qui est fragmentée on n'a pas justement cette unité ce 1 dont je parlais tout à l'heure on a un éclatement complètement des perspectives et des formes on a une sorte de chaos de mélange des formes mais on peut reconnaître quand même au premier plan en bas la présence de l'église de l'armée du capital n'est-ce pas qui sont les personnages principaux de l'histoire qu'on est en train de raconter ici c'est-à-dire cette critique sociale d'une période tout à fait étonnante qui est celle du début de la Nouvelle-Allemagne après la Première Guerre mondiale tout simplement donc on a une critique bien sûr du corps social juste après la Première Guerre mondiale juste après la Première Guerre mondiale mais on a une critique qui est beaucoup plus complexe beaucoup moins on n'a pas vraiment un sujet parce que il faut bien imaginer qu'en 1918 on ne peut pas raccrocher ça à un sujet particulier parce que rien n'a encore été écrit sur le constat de cette société déliquescente on a simplement des formes expressives qu'on comprend aujourd'hui et dont on pourrait en écrire la trame narrative aujourd'hui parce que l'histoire s'est découlée mais à l'époque pas vraiment et il y en a des ce qui est intéressant des dizaines d'images enfin celles qui nous sont parvenues parce que aussi beaucoup d'entre elles ont été détruites tout simplement quoi qu'on en a retrouvé plusieurs vous savez dans les collections d'un monsieur qui s'appelle Gurlitt dont on a découvert que chez lui il y avait encore beaucoup d'oeuvres qui avaient été spoliées et qui avaient été cachées pendant tant d'années et cette découverte a été faite il y a quelques années seulement donc on peut ne pas désespérer d'en retrouver d'autres les profiteurs de la société donc en 1926 on est déjà plus dans l'entre-deux-guerres et ce qui est intéressant c'est que il y a d'abord un monde en flamme puisqu'on voit tout en haut de l'image et c'est par là qu'on commence en fait la lecture de l'image un monde en flamme les flammes dans les bâtiments on a l'armée ou la police qui est présente avec la matraque on a un certain nombre de personnages qui semblent inquiétants n'est-ce pas avec une épée avec aussi à la place des cerveaux soit des excréments soit une espèce de je ne sais pas comment on pourrait dire mais de choses complètement mélangées on a l'autre personnage qui a une sorte de coupe de café enfin non comment dire une coupe un pot de chambre voilà un pot de chambre merci pour le mot un pot de chambre retourné sur la tête bref ça en fait des personnages grotesques des personnages de la société civile qui sont représentés de façon grotesque et en même temps dans un agencement qui est bancal alors bien sûr est-ce qu'on attendait de la peinture à ce qu'elle soit justement une production critique de la société d'alors parce qu'il faut bien imaginer aussi que le grand public en voyant ses oeuvres pouvait penser que ça n'était pas de l'art parce que bien sûr on n'est pas dans le registre de la beauté on n'est pas dans des canons esthétiques attendus pour la peinture au contraire on est dans quelque chose qui est presque dégoûtant on est dans quelque chose qui est révoltant on est dans quelque chose en fait qui n'attire pas le consensus donc on est dans des images de toute façon qui sont rejetées par l'immensité du corps social enfin de la population parce que ce sont des images aussi qui pointent ce malaise dans la civilisation dont je parlais tout à l'heure et la note quand même intéressante c'est que sur la cravate du premier personnage ce personnage un peu rougeau là le nœud de cravate bien sûr arbore la croix gammée donc on voit bien quand même que chez ces artistes qui avaient été proches de Dada Gros, Soto-Dix etc et ce sont des gens qui vont être les premiers à être inquiétés ces gens-là parce que dès les origines il pointait du doigt et bien le mur dans lequel finalement l'Europe allait se fracasser et on voit donc la présence de la croix gammée en 1926 c'était déjà très tôt pour apporter une critique aussi acerbe de la façon dont allaient se constituer les nouveaux régimes ici donc éclipse de soleil je l'aime beaucoup aussi en 1926 c'est la même année de Gros parce qu'on peut la lire de façon plus simple et plus apaisée aujourd'hui en 2017 c'était plus difficile à l'époque il faut imaginer mais simplement on voit bien que tout en haut on voit la lune je ne sais pas si on voit un as en tout cas rougeoyant avec un sigle du dollar à l'intérieur donc le symbole du capital et puis quand on continue de lire l'image on voit bien qu'on traverse des bâtiments des immeubles du bâti qui est lui-même incendié toujours on voit un personnage rougeau avec tout un tas de médailles etc qui est aux ordres en quelque sorte du grand capital qui lui souffle à l'oreille on le reconnaît grâce à son chapeau haute forme qui était un signe distinctif à l'époque qui lui souffle à l'oreille un certain nombre de choses et ce militaire qui a les lauriers de César n'est-ce pas qui se trouve devant d'ailleurs une croix puisque l'église avait eu aussi une relation tout à fait trouble avec les régimes montants vous avez le sabre qui est ensanglanté et ça fait peut-être référence d'ailleurs à la légende du couteau vous savez en 1918 puisque la grève d'un certain nombre d'ouvriers à la fin de la première guerre mondiale avait été instrumentalisée par justement les nationalistes pour dire que c'était justement la grève des ouvriers qui avait entraîné la défaite de 1918 et en quelque sorte c'était un couteau dans le dos qui avait été mis par justement les syndicalistes et par les ouvriers à l'armée allemande qui lui avait fait perdre la première guerre mondiale donc cette légende et bien entendu ce coup de couteau avait été instrumentalisé bien évidemment par les juifs ou par les francs-maçons et donc il y a une quantité astronomique de caricatures qui reprennent cet événement cette légende historique n'est-ce pas et qui traverse toute la presse quotidienne en Allemagne à l'époque alors ces éléments-là qui ont marqué quand même toute une génération on les retrouve ici parce qu'il me semble qu'on le retrouve voilà cette espèce de sabre toujours dans les images et puis vous voyez que l'ensemble des autres personnages qui ont le même costume n'ont plus de tête n'ont plus de cogito la tête leur est enlevée n'est-ce pas le sens critique c'est toute une allégorie de ça et puis sur la table se trouve cet âne avec ses œillères n'est-ce pas qui broutent les bulletins de vote dans l'urne et puis on finit la lecture de l'image avec quelque chose d'intriguant quand même c'est le squelette la mort les cadavres et puis l'emprisonnement des gens donc on a une lecture j'allais dire étonnante pour nous parce qu'en 2017 on a presque un cours de l'histoire de ces années 30 dans une seule image qui est donc exprimée mais on a donc une image qui est plutôt réaliste dans la mesure où on reconnaît les personnages on n'est pas dans une image abstraite mais encore une fois on est dans une image qui n'a pas spécifiquement de trame narrative à l'époque où elle avait été créée c'est seulement des éléments qui sont exprimés d'un malaise général où on essaie de comprendre et de remettre en place les différentes pièces du puzzle en fait et autres autres images alors il y en a plein et certaines sont publiées dans la presse ce ne sont pas des images qui restent confidentielles il faut bien imaginer qu'il y a toute une presse en tout cas jusqu'en 1933 une presse qui relaie la production de ces images-là de ces dessins et ici donc toujours chez Georges Grosse l'arbre de Noël du peuple allemand en 1923 je trouve que c'est une image tout à fait tout à fait pertinente en tout cas pour l'époque ce sont vraiment des images qui entrent en résonance avec l'histoire qui est en train de s'écrire tout simplement c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sont des images qui sont fortes et qui nous disent beaucoup parce que dès les années 20 il y a quand même une volonté d'exprimer ce malaise et on voit dans cet arbre de Noël de 1923 les bottes le char la muselière la croix gammée etc et puis le casque les grenades l'interdition du KPD etc bref cet arbre de Noël il est instrumentalisé certes par les artistes de l'avant-garde mais simplement il exprime cette histoire qui est en train de s'écrire au jour le jour et de l'autre côté vous voyez que Georges Grosse peint enfin dépeint puisque c'est un dessin plutôt la collusion qui existait entre les différents corps d'état collusion qui ira jusqu'à la destruction de l'Allemagne bien sûr alors ce sont des critiques très acerbes et qui pour le coup n'ont pas cette polysémie attendue de l'image puisque là c'est très net on arrive quand même à les lire mais je vais vous montrer les images qui sont plus délicates en fait alors je voudrais simplement avant passer par les collages de Hartfield le nom a été américanisé après son départ beaucoup de ces artistes aussi sont il faut bien imaginer que beaucoup de ces artistes ont dû fuir à partir de 1933 donc ce sont des photocollages de Hartfield et qui sont publiés dans la presse donc voilà à la création de l'état la croix n'était pas suffisante donc un discours anticlérical extrêmement assumé dans ces années-là et puis aussi un discours qui dénotait sur à l'époque en 1936 enfin lorsqu'il y a eu donc les Olympiades un discours qui comment dire faisait tâche parce que on montrait que bon c'était ces artistes essaient d'exprimer que c'était compliqué de participer aux Jeux Olympiques parce que ça allait dans le sens d'une glorification et d'une affirmation du pouvoir en place qui revendiquait une supériorité raciale sur d'autres races autre photocollage de photomontage plutôt de John Hartfield donc elle a le crucifix un peu plus à droite en 1934 et et donc des images pour le coup simples claires identifiables lisibles parce que aussi les artistes s'étaient rendus compte que pour exprimer au plus près un contre-pouvoir une contre-narration ils étaient obligés aussi et amenés à prendre les mêmes voix que les artistes qui s'étaient exprimés à travers des trames narratives pour pouvoir aussi rencontrer le grand public donc il y a eu plusieurs voies qui ont été prises et notamment cette voie là qui est une voie beaucoup plus directe beaucoup plus concise beaucoup plus narrative que d'autres formes il y a eu de tout alors là vous avez ici le photomontage d'un côté et puis sa publication donc dans la revue AIZ de sang et de fer qui reprend vous l'avez compris de façon visuelle en fait la forme de la croix gammée et qui montre combien cette idéologie allait entraîner à la fois la guerre et puis surtout des événements semblants voilà il est végétarien en 1936 puisque en effet dans la première version de Mein Kampf donc l'ouvrage qui avait été écrit par Hitler mon combat dans les versions françaises les premières versions françaises les premières traductions en France en fait l'ennemi numéro 1 pour Hitler était donc le français la France et dans les traductions que nous avions eues en France à cette époque là ces parties pour des raisons diplomatiques avaient été supprimées donc là on retrouve dans ce photomontage en fait et bien l'ennemi numéro 1 du chancelier allemand de la France qui est symbolisé par un coq avec le bonnet phrygien voilà et les couleurs nationales donc il est végétarien façon humoristique de bien montrer qu'il est végétarien peut-être sur le papier dans les discours mais il ne l'est pas vraiment pour son estomac voilà et ici donc Adolphe le surhomme avale de l'or et recrache des ordures où l'on voit le fureur en 1932 avec la colonne vertébrale vraiment du fureur qui est représentée par les pièces les pièces d'or donc le capital et puis à la place du coeur la croix au gamme qui a été l'emblème du nazisme donc je trouve que ce sont des images qui ont été qui ont été très fortes mais qui on pourrait dire n'ont pas eu la réception escomptée aussi ce sont des images qui étaient à la fois comprises et en même temps c'était compliqué de montrer en tout cas en 1932 et avant combien ces idéologies étaient délitères et coercitives au point d'amener la guerre en tout cas en 1932 ce sera beaucoup plus ces images prendront beaucoup plus de sens en tout cas quelques années plus tard 3-4 ans plus tard mais elles seront interdites bien sûr et l'ensemble de ces publications sont interdites et l'ensemble de ces artistes également bon j'en montre j'aime bien les montrer parce que ce sont des images intéressantes voilà qui dit la presse bourgeoise devient sourd et aveugle et au travail où l'on voit donc les grandes entreprises nationales ces cheminées donc des grandes industries en fait allemandes qui se couchent pour devenir des canons et donc en 1934 on voit bien que l'effort en fait industriel allemand s'est tourné dorénavant vers la production d'armes de destruction massive et c'est ce qui va se passer d'un point de vue historique c'est pour ça ce sont des images qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles écrivent l'histoire avant qu'elle n'arrive en fait et aujourd'hui pour nous elles disent beaucoup parce que l'histoire s'est déroulée et qu'on en connaît l'issue tout simplement bon voilà encore d'autres de la fin des années 30 toujours par Artfield je ne sais pas où j'en suis dans mon PowerPoint parce qu'en fait c'est un PDF qui est diffusé donc je n'ai pas de c'est pas grave on avance alors typiquement le type d'image un peu curieuse puisqu'on a donc un artiste Karl Krosberg en 1927 on a une image qui est conforme en fait à ce qu'ont trouvé chez certains artistes qu'on appelle l'avant-garde qui n'ont pas été spécialement compromis avec l'idéologie on a ce type d'image chez d'autres artistes chez Autodix chez Gros ce qui est intéressant c'est qu'on a une déshumanisation de la représentation donc l'absence totale de personnes vivantes dans cette image de personnes humaines on a des villes comme ça on a beaucoup d'images de ce type où on a des villes qui sont dépeuplées complètement on a l'absence de toute humanité de toute chose vivante et donc on a des paysages plus ou moins inquiétants comme si la ville avait été désertée mais en même temps c'est une image qui accepte l'arbitraire des couleurs ce qu'on trouvait uniquement dans la modernité c'est une image qui accepte donc des perspectives plus ou moins conformes aux canons attendus pour avoir une belle perspective c'est des images en fait qui ont des éléments qui sont paradoxales en fait donc on a du mal à situer ce type d'image et on a du mal à savoir ce qu'elle pouvait bien exprimer et pourquoi l'artiste aussi a eu besoin de faire une telle image quel était le sens d'une telle image en 1927 pour Crosberg s'il avait voulu dessiner le portrait d'une ville n'est-ce pas quel a été pour lui l'enjeu derrière cette production d'images pour faire une image d'une ville bizarrement foutue on pourrait dire ici une autre grande oeuvre qui est connue parce qu'elle est présentée au musée national d'art moderne donc au centre Georges Pompidou c'est le portrait de Sylvia von Arden qui était une journaliste très célèbre dans l'Allemagne de l'entre-de-guerre et c'est une oeuvre réalisée par Otto Dix en 1926 c'est une huile et tempéra sur bois c'est intéressant parce que la tempéra sur bois ça faisait bien des années qu'on ne s'était pas adonné à cette technique c'est une technique qui remonte des siècles auparavant n'est-ce pas où il s'agit de mélanger les pigments avec du jaune d'œuf etc. et de peindre sur le bois donc c'est des techniques qu'on avait qui étaient désuètes en fait mais ce retour à la technique ce retour à la peinture à l'huile ce retour au panneau de bois ça veut dire beaucoup de choses parce que du coup ça veut dire qu'on a un retour à la tradition picturale donc dans ce qu'on appellera d'ailleurs parce qu'il y aura un terme qui regroupera ces artistes c'est la nouvelle objectivité Neuss-Achisch-Kait en allemand donc cette nouvelle objectivité c'est la réunion de gens qui produisent des images il y a aussi des textes manifestes autour de la nouvelle objectivité des images qui reprennent en fait le savoir-faire académique on pourrait dire la peinture à l'huile les glacis etc. et en même temps dans cette image là il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas vraiment de la tradition qui n'est pas vraiment de l'histoire attendue du goût alors ce qu'on peut dire en tout cas c'est que les couleurs sont très criardes il y a une perspective qui est bancale on a l'impression que la table va vaciller que le verre et son cocktail va tomber cette femme aussi c'est une femme intéressante parce que c'est vraiment la garçonne de ces années 20 en Allemagne c'est une femme qui est épanouie Sylvia Bonnardenne une journaliste très en vue elle a la coupe à la garçonne elle fume en public elle tient la cigarette elle est maquillée elle a presque un côté masculin et en même temps elle a des traits blafards elle a des traits qui sont presque maladifs elle est dans une perspective complètement bancale et décadrée il y a des couleurs criardes on a presque l'impression que ce sont des personnages qui vont vaciller qui vont passer qui vont quitter le premier plan en fait de l'histoire et de la représentation et c'est ce qui va se passer donc on a des images alors Autodix va cultiver beaucoup le travail de ces images ambiguës justement où rien n'est vraiment très clair et c'est ce qui en fait des images extrêmement intéressantes pour nous aujourd'hui on est dans à la fois on est dans l'expression d'un malaise certes ce malaise qui transpire dans les années 30 et en même temps on a du mal à voir alors en 1926 imaginez la réception d'une telle image en 1926 c'est une image c'est un portrait qui n'est pas c'est un portrait à décharge c'est un portrait qui n'est pas valorisant pour cette femme et en même temps c'est cette femme moderne des années 20 cette garçonne qui est affranchie peut-être de son assignation sociale qui va rencontrer la peinture donc on a les deux discours qui sont mêlés et c'est ce qui en fait une image extrêmement complexe et riche d'un point de vue du contenu donc vous pouvez la voir au centre Georges Pompidou autre image tout à fait curieuse en 1935 parce qu'il faut bien imaginer aussi qu'en tant qu'artiste à partir de 1933 quand vous produisiez une image cette image était quand même sujette à censure et donc vous pouviez pour un oui ou pour un non si l'image n'était pas conforme à ce qu'on attendait d'une image bien faite pour le régime en place et bien vous risquiez gros donc ça pouvait être assez difficile quand même pour les artistes de continuer à produire des images tout en n'étant pas catalogués comme artistes dégénérés Autodix le sera bien sûr comme Max Ernst comme d'autres ce sont des artistes qu'on appelait dégénérés mais simplement il y a des images qui vont en tout cas où les les censeurs vont avoir du mal à se positionner et c'est typiquement ce type d'image ici donc Randeig un petit village qui est sous sous la neige avec le ravin donc c'est un paysage idyllique on a ces maisons dans la neige on a ce paysage traditionnel montagneux et en même temps on a une grande mélancolie qui s'exprime à travers cette image et puis l'ensemble des corbeaux le corbeau n'est pas un animal pris au hasard et bien l'ensemble des corbeaux qui viennent se nourrir d'une charogne de quelque chose qui est en train de se pourrir dans l'image ici donc l'ensemble de ces corbeaux viennent s'alimenter sur la charogne qui est en train de pourrir dans le coin de l'image donc c'est une image qui dit plus que ce qu'elle est en définitive bien sûr c'est un paysage dans la tradition picturale telle qu'on l'attendait dans la peinture allemande dans l'entre des guerres et en même temps c'est une image qui renvoie plus de choses que ce dont elle est en train d'exprimer c'est pas seulement un paysage sous la neige c'est aussi une grande mélanconie c'est un paysage déserté là encore déshumanisé et ce sont les corbeaux qui viennent se ravitailler sur le dos du cadavre donc ce sont des images qui sont intéressantes et qui d'ailleurs pour les censeurs étaient des énigmes parce que il y a par exemple des images qui parfois ont été taxées d'art dégénéré puis ont été réhabilitées dans d'autres expositions pour se retrouver ensuite à nouveau dégénérées au contraire il y a des images qui n'étaient pas du tout dégénérées puis qu'on finit dans le sac art dégénéré donc voilà il y a des images qui qui n'étaient pas si lisibles que ça donc là on a affaire à des réalismes mais on mettra ça dans un grand sac qui sont les réalismes magiques et bien sûr Autodix ça fait partie d'un groupe à géométrie variable aussi qu'on a appelé la nouvelle objectivité comme son nom l'indique on essaie d'avoir un rapport objectif au monde mais avoir un rapport objectif au monde ça n'existe pas parce que qui pourrait croire en l'objectivité il n'y a que du subjectif notamment dans les images et dans la peinture l'objectivité c'est quelque chose qui n'existe pas mais ce rapport à l'objectivité et ce rapport au réel en tout cas a fait naître cette nouvelle objectivité donc des images qui rendent compte d'une pratique picturale parce que c'est ce qu'on souhaitait d'eux on a dit la peinture c'est les glacis c'est la peinture à l'huile c'est les formats c'est les perspectives atmosphériales très bien c'est ce qu'on fait mais simplement aussi ces images vont être contaminées de l'intérieur par des affects qui laissent présager ou penser à une critique plus large en fait de l'époque je reviens un peu sur d'autres formes et notamment à Paris l'exposition de 1937 et là vous avez le pavillon allemand et c'était pour justement jouer sur la monumentalité monumentalité qui est extrêmement mise en avant par les régimes totalitaires donc c'est à la fois la figure du chef la figure du monumental et là vous avez le pavillon qui est donc vous voyez un espèce de de bâtiment sans fenêtres extrêmement haut et puis les êtres les humains là justement qui passent la photo est très intéressante parce qu'on est vraiment des fourmis par rapport à l'immensité du bâti mais on retrouve aussi ça de l'autre côté puisque faisait face au bâtiment allemand le bâtiment russe de l'Union soviétique et vous aviez donc là c'est une vue de Paris à l'époque et les deux bâtiments se font face avec ce même souhait de la monumentalité et avec l'érection de ces nouveaux de ces nouveaux humanismes en quelque sorte ce nouvel homme cette nouvelle construction du monde voici le pavillon soviétique donc en 37 monumentalité et puis archétype alors ça c'est intéressant parce que bien sûr on l'avait vu dans la gravure de Gravens au tout début vous savez où le Führer en fait tapait de son point sur cette glaise pour la reformer n'est-ce pas selon un archétype selon comment dire selon un modèle le plus parfait de ce qu'il estimait être l'humain l'humanité en fait selon sa vision du monde n'est-ce pas donc il y a l'émergence effectivement de modèles ce qu'on appelle les archétypes de modèles qui sont considérés comme étant la quintessence même de la pureté n'est-ce pas de l'humanité et en effet quand on amène le mot de pureté il faut courir à grandes jambes en général mais enfin il y a cette idée là et on va le retrouver dans toute la traduction de la sculpture et ici Arnaud Brecker qui a été un des grands sculpteurs d'Hitler et architecte et bien on a un retour donc ici vous avez Apollon et Daphné alors Apollon et Daphné ce sont des figures mythologiques qui renvoient à un passé antique puisque il y a la volonté dans la construction du Troisième Reich justement de montrer que le Troisième Reich s'inscrit dans une filiation historique extrêmement lointaine avec des racines dans la Rome antique et puis vous avez donc une voilà donc du point de vue de la sculpture ces corps qui sont travaillés comme étant pour être en tout cas la quintessence du corps parfait musclé en bonne santé etc vous vous souvenez des images où ont montré les artistes avant-garde en lien avec des pathologies pour faire des rapprochements formels ici donc on a l'émergence d'un corps qui se veut être le corps de ce Troisième Reich éternel et bien sûr avec une filiation avec les mythes antiques donc Apollon et Daphné puisque donc Apollon va courir après sa Daphné et à mesure qu'il se rapproche d'elle elle se transforme en feuillage puisqu'elle a subi un sort en quelque sorte de la part d'une autre divinité donc on a on a on a tout une on a un retour de l'iconographie puisqu'il suffit d'aller voir dans les métamorphoses d'Ovid ou dans d'autres textes qui relatent justement les traditions mythologiques pour voir de quoi il s'agit ah ben on sait qu'il s'agit de ça on a un retour du sujet voilà et ici donc son prométhée Arnaud Brecker en 1940 et vous voyez quand on compare avec l'image de 33 de Gravens on est vraiment dans cette production-là donc la production d'un modèle modèle du corps modèle de l'un de l'unité au détriment du pluriel mais bien évidemment vous l'avez compris que si vous n'êtes pas conforme au modèle et bien vous aurez Auschwitz comme porte de sortie probablement donc il y a aussi ce revers c'est-à-dire qu'en fait ces pouvoirs coercitifs mettent en place une vision du monde qui va en fait marcher et fonctionner par exclusion de la différence et par exclusion de la du pluriel autre sculpteur intéressant donc ça c'est une partie d'un énorme groupe d'une énorme d'une énorme sculpture en fait qui devait être disposée sur sur une bretelle d'autoroute donc par Thorac et donc là c'est sur la carmaraderie où l'on voit donc des corps absolument monumentaux comme des sortes de géants comme des géants de la mythologie n'est-ce pas qui poussent un énorme bloc de pierre symbolisant effectivement la construction de ce nouvel ordre de ce nouveau monde et donc de ces autoroutes parce que les nouveaux monuments aussi qui sont produits c'est les autoroutes c'est la voiture c'est les usines c'est en fait des infrastructures absolument colossales qui transforment de façon presque définitive le monde le monde en place et bien sûr cette transformation elle passe par ce modèle ce modèle qui est teinté d'antiquité qui ressemble à ce que l'on trouvait dans les corps sculptés dans l'antiquité donc il y a cette filiation extrêmement directe et ce qui est intéressant dans ces photographies c'est qu'on voit bien les rapports de proportion entre la taille humaine et puis bien sûr les objets eux-mêmes qui sont produits et puis hop je reviens à une autre image bizarre étrange parce que Radiville c'est un personnage très curieux l'oeuvre elle est passionnante pour ça c'est un artiste par exemple qui pose problème parce que quand on regarde dans les archives ou quand on regarde précisément les tableaux il y a beaucoup de tableaux qui ont été retouchés après-guerre par l'artiste lui-même alors qu'on s'aperçoit à la lecture des archives par exemple que l'artiste avait été parfois eu un rapport de compromission avec le régime en place et puis à d'autres moments au contraire un rapport de dénonciation du régime ambiant et puis après-guerre notamment des retouches de plusieurs de ses tableaux donc ça pose des problèmes quant à l'interprétation de ces oeuvres aujourd'hui parce que on ne sait pas trop comment faire avec ce travail-là mais c'est un travail très intéressant quand même parce que vous voyez que en 31 le tableau n'a pas été entièrement refait mais simplement on a un paysage urbain bon comment dire où on voit bien que les temps menaçants sont en train presque d'arriver puisque le ciel est quand même très improbable on a les vitres cassées des usines on a une déshumanisation donc on retrouve tous les éléments les motifs que l'on trouvait dans cette peinture à ce moment-là et puis on a la présence d'un cercueil au milieu de la rue les travaux sont arrêtés l'astre c'est l'astre solaire pareil et peu reconnaissable on a quand même des éléments qui à la fois formulent une sorte d'expression d'un malaise où on pourrait imaginer que c'est la critique du système et en même temps l'artiste ne s'est pas vraiment manifesté comme étant un opposant un fervent opposant au régime et donc bon ce sont des images qui sont des images qu'on a voilà c'est un peu du réalisme magique mais on ne sait pas de quel côté en fait se situent ces images-là parce que c'est beaucoup plus complexe que ça alors en même temps ce n'est pas très grave d'être dans l'indécidable ça fait partie aussi les images je trouve le grand intérêt des images c'est que quand elles se situent dans l'indécidable ça les renforce bon là je la mets en comparaison de ça donc les sculptures d'Arnaud Brecker et puis j'avance parce que le temps passe ça c'est l'image que je vous ai montré sur la visite de l'exposition sur l'art dégénéré par Adolf Hitler où vous voyez que les tableaux sont mis dans n'importe quel sens il y a des inscriptions à même le mur il y a des cartels et des informations qui sont données pour instrumentaliser l'exposition mais si on les compare avec des photographies des expositions d'Ada on s'aperçoit qu'on a le même dispositif simplement les expositions d'Ada du début du XXe siècle donc dans les années 20 qui faisaient une critique de ce monde occidental qui avait été battu en quelque sorte par la première guerre mondiale et bien on a un tout autre discours qui est formulé parce que autant dans les expositions d'Ada de 1920 on a une critique très acerbe de cette société occidentale autant dans la visite ici qui est faite de l'exposition sur l'art dégénéré on a à peu près le même dispositif où les tableaux sont mis un peu dans un chaos mais justement pour se servir du chaos pour montrer du doigt ces artistes et montrer qu'ils s'inscrivent dans une dégénérescence de l'état donc autre chose là ce sont des mises en scène par Albert Speer donc des gens qui viennent écouter les discours où on voit bien que l'individu est complètement renié au profit de la foule au profit de l'individu en fait est renié par rapport à la multitude des gens voilà je montre un peu le travail de ces artistes Fritz Klinsch aussi dans son atelier en 1939 donc un sculpteur très proche du pouvoir à l'époque alors ça je ne vais pas l'expliquer puisqu'elle parle d'elle-même la dernière grenade en 1937 en fait on pourrait dire que c'est presque la première grenade format portrait le militaire qui envoie sa grenade en direction de l'avenir voilà et puis le fusil qui est pointé voilà l'image la peinture est devenue en fait une vassale un vassal des idéologies elle est en fait l'instrument du parti tout simplement et puis je voulais montrer Guernica de Picasso parce que autant dans Guernica de Picasso vous savez que cette oeuvre monumentale il y a la monumentalité c'est une oeuvre qui a été produite à la suite d'un fait divers en Espagne puisque le village de Guernica a été détruit donc entraînant un massacre important et Picasso sort ça de toute sa tête et exprime cette violence qui est faite aux populations civiles et à Guernica mais Guernica en est le prétexte parce que vous avez d'un côté le fait divers qui s'inscrit dans une temporalité j'allais dire journalistique c'est le temps du fait divers il y a eu un bombardement dans un lieu précis et Picasso vous voyez va sortir en fait ce fait divers pour le faire basculer en fait sur une trame historique c'est à dire on passe du fait divers à l'effet historique enfin à l'élément historique à la période historique au moment historique qui voit que les choses ne seront plus comme avant et donc il ne passe pas par une trame narrative parce qu'en définitive Guernica va exprimer le trauma des guerres mais de toutes les guerres même celles qui viendront parce que ce n'est pas seulement Guernica on a même oublié le fait divers de Guernica par le titre qui nous le rappelle mais simplement c'est une oeuvre par sa monumentalité ça fait presque 8 mètres de long ça fait 4 mètres de haut donc par sa monumentalité et par les motifs qui sont complètement fragmentés et bien il y a toute l'expression de l'horreur du trauma de guerre en définitive et les corps sont déformés les corps sont exacerbés les corps ne sont presque plus mimétiques ni reconnaissables on est dans une explosion des motifs et des perspectives et dans une absence de couleurs puisqu'on est dans un camailleux de nuances de gris en fait et voilà on est dans quelque chose qui vous voyez et n'est pas dans une trame complètement narrative on est dans complètement autre chose et ce qui montre aussi la force créatrice de Picasso et Heinrich Earl 1930 des choses que dire de ce type d'image quoi voilà on a des déshumanisations des poupées des mannequins des choses qui n'arrivent plus à communiquer ou qui communiquent bizarrement comme des machines n'est-ce pas et ça ce type d'image là de l'avant-garde monument à la prothèse inconnue parce que les prothèses étaient donc pléthores après la première guerre mondiale dans la population civile et bien on a des images qui j'imagine en tout cas en 1930 devaient poser problème aux visiteurs d'une exposition qui voyaient ce type d'image parce que que comprendre à travers cette image voilà et ça c'est d'autres réalismes magiques Karel Willink bon qu'est-ce que les derniers visiteurs de Pompéi on voit bien qu'il se passe quelque chose on voit bien qu'il y a un malaise là-dedans mais on a du mal à saisir les enjeux les personnages ne se regardent pas on a un paysage en ruine ruine antique donc la question de la ruine antique est très importante à l'époque les personnages ne se font pas face ne se regardent pas signore on n'arrive pas à comprendre le contenu on n'arrive pas à en écrire l'histoire on n'arrive pas à en écrire la trame narrative là on est dans des indécidables et ce sont des images qui sont fascinantes pour ça et vous en avez plein la mauvaise nouvelle en 32 qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette image on est pourtant dans un retour à la tradition comme je disais picturale la belle peinture peinture à l'huile tout ça le mimétisme et en même temps voilà la mauvaise nouvelle c'est des images qu'on lit au fait aujourd'hui parce qu'on est en 2017 et après guerre on les lit en fait en les réinscrivant dans ce concert historique bien sûr mais en même temps on a du mal à en tirer le contenu et puis dernière image voilà je vous montre une image qui est de cette année en Corée du Nord parce qu'il ne faudrait pas imaginer que la question des réalismes en fait est une question qui est définitivement historiquement refermée bien au contraire la question des réalismes est toujours un enjeu dans la production des images dans certains pays et pas tous les réalismes d'ailleurs mais là c'est une image donc qui paraît dans la presse ces jours-ci où l'on voit donc les dirigeants donc du point de vue de la statuaire on a la monumentalité on a la figure du chef on a le mimétisme on a un discours en fait qui est inféodé effectivement à une idéologie et ce sont des images qui existent encore dans beaucoup de pays je ne dis pas que c'est mal mais simplement je montre que tout le discours sur les enjeux des images qu'on trouve dans les années 30 ce n'est pas des discours qui sont à mettre dans un tiroir où on dit ça c'est les lantres de guerre c'est des choses en fait qui sont pérennes et qui perdurent jusqu'à l'époque contemporaine il est 20h02 en tout cas je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser vous voyez qu'on a fait une traversée très générale de cette période donc vous êtes les bienvenus si vous avez des questions à poser voilà je vais avant de vous poser une question je veux signaler que le le 8 mars au musée des beaux-arts de Caen je fais une conférence parcours croisé sur cette période les armes d'art artistique avec le regard d'un public à partir d'Aurélien d'Aragon très bien c'est la même c'est la même période mais le même sujet mais traité à partir du roman donc c'est à 10 17h45 le mercredi 8 mars et par ailleurs donc la question que je voulais vous poser vous avez dit que à cette période là du retour à l'ordre on remonterait les traditions dans les écoles des beaux-arts etc est-ce qu'à la période d'Ada etc qu'est-ce qui se passait dans les comment était l'enseignement à ces moments-là alors d'abord plusieurs choses vous abordez le volet littéraire que ce que je n'ai pas fait mais effectivement on retrouve les mêmes trajectoires les mêmes perspectives à travers la littérature et c'est pour ça que j'imagine que votre conférence sera passionnante en effet et pour répondre à votre question sur la période d'Ada bien sûr l'académisme a toujours été présent puisque par exemple si vous regardez les productions du Grand Prix de Rome vous savez en France on octroyait le Grand Prix de Rome à l'artiste qui avait répondu au mieux au cahier des charges qui était celui de l'académisme et donc à l'Académie de France à Rome on octroyait le Grand Prix de Rome pour la peinture la sculpture etc aux artistes qui avaient le plus de dextérité du point de vue de la technique de l'iconographie etc bon si vous regardez ces productions là jusqu'en 68 c'est sidérant de voir combien justement les académies en général n'avaient c'est comme si les avant-gardes n'avaient jamais existé donc on a à la fois une production officielle extrêmement balisée après 68 bon mais si vous voulez on continue à faire du cubisme place du tertre à Montmartre on pourrait me rétorquer donc mais c'est pour vous dire simplement que l'enseignement lui-même continue en effet est extrêmement présent partout en Europe et d'ailleurs c'est pas mal simplement les artistes qui s'étaient engagés à travers les groupes d'avant-garde voulaient remettre en cause tout cet apprentissage dont d'ailleurs l'écriture automatique en est un des symptômes puisque vous parlez de la littérature mais l'écriture automatique des surréalistes dont je vais parler à la séance prochaine et bien c'est un symptôme de ça c'est-à-dire la volonté de casser le langage mais non pas le casser dans un esprit nihiliste simplement pour essayer de renouveler le vocabulaire des formes renouveler ouvrir cette boîte de pandore du langage qui permettent de sortir des textes et des contenus attendus pourquoi il voulait en sortir tout simplement parce que les valeurs vraies et immuables de la civilisation occidentale telles qu'on les croyait vraies et fortes dans le réel ces gens-là vous parliez de Dada quel était leur réel à ces gens-là le réel était simplement que des millions de gens étaient d'aller se vouer au couteau et à la baïonnette dans les tranchées après les millions de morts dans les tranchées on pouvait quand même se poser la question de savoir si les valeurs vraies immuables éternelles de l'Occident étaient bien les valeurs auxquelles on voulait souscrire c'est donc la première guerre mondiale qui a engendré Dada alors bien sûr toutes les écoles d'apprentissage d'art etc. ont continué sur la lancée puisque tous ces gens-là ont été extérieurs à ces enseignements-là bien sûr individuellement certains artistes ont fait des formations mais je veux dire les groupes eux-mêmes ont été extérieurs de toute cette histoire-là les expositions tout ça ça se fait à l'extérieur des musées la réception du surréalisme puisque j'en parlerai la fois prochaine elle s'est faite aux Etats-Unis regardez la collection de Chukin qui est exposée aujourd'hui c'est une collection qui nous vient de Russie allez vous savez à quelle époque a été acheté un premier Picasso par les collections patrimoniales en France c'est très 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 tardivement donc bon mais vous avez raison l'enseignement continue et je pense y compris dans les modes de récompense littéraire on privilégie pendant très longtemps des formes qui sont des formes par exemple je me souviens que j'avais regardé une anthologie de la poésie française une anthologie de la poésie française il faut regarder les anthologies de la poésie française en 39 ou même juste après guerre on s'aperçoit en fait que tous les grands auteurs qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui ce sont des auteurs qui n'en font pas partie Paul-Éluard Aragon Desnos Arthaud je ne sais pas ils n'en font pas partie donc on comprend bien qu'il y a une inertie effectivement au changement et puis même aujourd'hui les expositions on est toujours dans le délire bon alors une exposition sur l'art français ou sur l'art italien ou sur l'art je ne sais pas quoi bon on a l'impression aujourd'hui que effectivement toutes les avant-gardes n'ont jamais existé dans le sens où tout ce qui avait été mis en exergue est peu pris en compte ou peut-être c'est différé enfin je ne sais pas ou peut-être c'est difficile aussi de tirer un grand trait sur toute cette histoire parce que c'est trop complexe et que la complexité fait et c'est sa richesse que ça serait dommage qu'on puisse en écrire un fil donc moi je vais bien sûr là je raconte une histoire donc je crée un fil mais il y en a mille autres encore à tisser pour faire l'étoffe de cette période si vous avez d'autres questions n'hésitez pas oui vous avez présenté les deux maisons mais les deux maisons travail famille patrie mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la peinture en France est-ce que vous feriez un rapprochement entre cette peinture allemande essentiellement et ce qu'on a appelé le retour à Ingres momentané et partiel de Picasso et encore plus connu le retour à l'ordre ou le retour à Raphaël comme disait Derain sachant que Apollinaire par exemple présentait Derain comme étant le meilleur rempart contre les hordes d'Attila donc Attila c'était effectivement non pas les chevaliers teutoniques mais évidemment c'était le totalitarisme naissant dans l'Allemagne de Weimar donc est-ce que vous feriez un rapprochement entre cette évolution de la peinture en Allemagne suite à la première guerre mondiale et l'évolution de la peinture en France sachant que ça aboutit au fameux voyage non pas en ce qui concerne Picasso bien entendu non non mais au fameux voyage qui va finalement marquer à la culotte on pourrait dire l'ensemble des artistes qui l'ont fait mais c'est vrai vous faites un très juste parallèle c'est-à-dire que bon bien sûr dans le choix des images on pourrait prendre des images d'autres mais on pourrait faire aussi le même constat en Belgique mais c'est vrai qu'en France en effet Apollinaire est une figure un peu curieuse parce que et d'ailleurs c'est d'abord la figure tutélaire par exemple des surréalistes et puis à mesure que le temps passe il va être quand même parfois désavoué sur justement les prises de position qu'il avait menées à son retour des conflits donc en effet il y a des parallèles très forts et puis en France ce qui se passe en France en fait entre en résonance avec ce qui se passe dans les autres pays c'est vraiment très net sauf que voilà si je peux faire un sauf que c'est que l'histoire qui s'est écrite en France elle s'est écrite aussi parce que d'une certaine manière avec la revalorisation des groupes tels que le surréalisme et tout ça qui feront de deux reins autre chose que ce vers quoi il aurait été mis comme trajectoire si l'histoire avait été écrite autrement je m'explique c'est à dire qu'en fait il faut bien imaginer que la réception critique de ces artistes elle passe aussi par les avant-gardes dans l'entre-deux-guerres et que justement le surréalisme qui a été un groupe très important puisque tous les artistes vont passer par le surréalisme et bien vont produire une réflexion autour de ces artistes qui va très largement infléchir leur contenu donc j'allais dire que à la fois de Rhin et puis d'autres artistes pas seulement de Rhin mais d'autres artistes qui vont être préemptés par ces groupes d'avant-garde d'une certaine manière on va faire en sorte que leur contenu se transforme petit à petit pour non pas épouser un nationalisme primaire mais une révolution picturale selon notamment les groupes d'avant-garde donc la réception en France elle est complexe parce que les avant-gardes vont puiser par exemple ils vont condamner complètement je sais pas moi Claudel pour parler de la littérature et en faire une figure absolument négative dans leur panthéon littéraire et ils vont réhabiliter d'autres personnalités par exemple Lautré Hamon le Marquis de Sade je sais pas et puis d'autres auteurs le Victor Hugo au détriment de Zola etc donc ils réécrivent complètement un panthéon nouveau ces avant-gardes réécrivent complètement un nouveau panthéon n'est-ce pas de figure à la fois littéraire et artistique ce qui fait qu'aujourd'hui quand on regarde les productions vous le citiez De Rhin mais ça peut être d'autres artistes et bien on les voit aussi sous le prisme des textes qui ont été écrits par les artistes avant-gardes alors c'est intéressant parce que est-ce que je peux ajouter qu'il faut bien distinguer entre la peinture de De Rhin qui effectivement opère cette espèce de backward et d'autre part ces sculptures qui au contraire sont très très intéressantes et d'autre part j'aurais tendance à penser que les deux plus grands artistes français entre guillemets de l'époque étaient espagnols et suisses vous pensez à oui Giacometti alors les avant-gardes par exemple renient complètement la question du grand artiste ou du chef d'oeuvre ou du ou des choses comme ça mais bon c'est vrai vous avez raison une fois j'avais fait une conférence sur à la fin de l'année de toute une conférence sur le XXe siècle on m'a dit mais comment se fait-il que finalement vous n'avez parlé d'aucun artiste français à part Duchamp et Picasso j'ai dit mais Picasso est espagnol et puis Duchamp est américain mais bon alors la question de la nationalité des artistes c'est une question importante parce que il faut bien imaginer que dans l'entre-deux-guerres c'est une ruche dans laquelle toutes les nationalités se côtoient Matta est chilien Picasso est catalan Miro aussi Dali il est espagnol catalan Giacometti est suisse vous avez Belmer est allemand Picabia Breton bon et bien Breton mais enfin voilà il y a tout ça oui elle vous faisait référence à un voyage effectivement d'artistes qui ont été sollicités pour faire un voyage en Allemagne et donc mais ça c'est assez connu et travaillé mais qui les ont marqués de façon durable en effet voilà donc n'oubliez pas que cette séance se prolonge par la diffusion du film de Fritzland un testament du docteur Mabus donc le mardi 17 mars à 20h45 au café des images les prochaines séances le 14 mars à 18h30 ici même au café des images les prochaines séances le 15 mars au café des images – Sous-titrage FR 2021